Si je vous parle des clés en musique, je suis sûr que vous visualisez tout de suite dans votre tête la clé de sol et la clé de fa. Mais est-ce que vous pouvez me dire à quoi servent concrètement ces clés ? Quel est leur rôle ? Et pourquoi est-ce qu'il en existe plusieurs ? Non ? Et bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, je vous invite à télécharger sans plus tarder mon petit guide gratuit, l'essentiel du solfège. C'est un livret qui fait une soixantaine de pages et il va vous expliquer les bases de la discipline. Voilà, c'est cadeau. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui on va parler des clés en musique. Donc du coup, pour commencer, je vous propose déjà de voir ce que c'est qu'une clé. La clé, c'est ce symbole que vous voyez toujours en début de portée musicale. Il existe trois grands types de clés. On a la clé de sol, la clé de fa et la clé d'ut qu'on appelle aussi la clé de do. Alors, à quoi est-ce qu'elles servent ces clés ? Eh bien, en dehors d'être des motifs de tatouage très prisés par les musiciens, les clés, elles permettent deux choses. Premièrement, de déterminer le nom qu'auront les notes de musique sur la portée. Et deuxièmement, d'indiquer ce qu'on appelle leur hauteur. Tout de suite, je vous propose qu'on développe ces deux points. Donc, première fonction des clés, c'est de déterminer le nom des notes. Donc, voilà des notes en clé de sol et voilà des notes en clé de fa. Si on se contente du visuel, on se dit que c'est la même chose. En fait, non. En clé de sol, ces notes, elles correspondent à do si la, alors qu'en clé de fa, il s'agit des notes mi ré do. Et justement, ce qui a permis de déterminer le nom de ces notes, c'est la clé. Alors, là, vous allez sûrement me demander, comment est-ce que la clé, elle fixe le nom des notes ? C'est très simple, une clé donne toujours son nom à la note située sur la ligne de portée qu'elle pointe. Par exemple, la clé de sol, on voit qu'elle entoure la deuxième ligne de la portée. Du coup, elle va donner son nom, sol, à la note qui est située sur cette ligne. Et à partir de là, puisque les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, elles se suivent toujours dans l'ordre, on va pouvoir en déduire le nom des autres notes sur la portée. Donc, par exemple, on sait que juste avant le sol, c'est le fa. Donc, du coup, sur la portée, au niveau des notes, la note qui sera située juste en dessous du sol, eh bien, ce sera le fa. Idem, après la note sol vient le la, donc sur la portée, c'est la même chose. Juste après le sol, au-dessus, eh bien, ce sera la note la. Autre exemple, la clé de fa pointe la quatrième ligne de la portée. On voit qu'ici, les deux points entourent la quatrième ligne. Du coup, elle va donner son nom, donc fa, à la note qui est située sur cette ligne. Et ensuite, rebelote, puisque les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do se suivent toujours dans l'ordre, eh bien, on va pouvoir en déduire le nom des autres notes sur la portée. Si vous voulez plus d'informations sur la lecture de notes, je vous renvoie à ma vidéo spécifique sur le sujet. Deuxième fonction de la clé, la clé permet de déterminer la hauteur des notes. Donc, la hauteur d'une note, c'est tout simplement à quel point est-ce que cette note va être grave ou aiguë. Alors, là, vous allez me dire, bah, cette information, on l'a déjà avec la portée. Parce que sur la portée, plus les notes sont basses et plus on sait qu'elles sont graves, et au contraire, plus elles sont hautes et plus on sait qu'elles sont aiguës. Alors, oui, mais l'information ici n'est pas complète. Parce que grâce à la portée, vous n'aurez que des informations sur ce qu'on appelle la hauteur relative des notes. C'est-à-dire que vous serez en capacité de dire que telle note est plus grave ou plus aiguë que telle autre note. Par exemple, si je mets des notes ici sur la portée, eh bien, grâce à la portée, ici, on saura que cette note-là, elle sera plus aiguë que celle-ci, puisqu'elle est plus haute, et cette note-là sera plus aiguë que celle-ci, puisqu'elle est plus haute, mais en même temps, elle sera plus grave que celle-là. Par contre, si on se base en l'état que sur la portée, eh bien, vous ne saurez pas à quoi correspondent exactement ces notes. Déjà, vous ne connaîtrez pas leur nom, parce que je le rappelle, c'est la clé qui détermine ça. Et en plus, vous ne saurez pas où les jouer exactement sur l'instrument. Et justement, cette information, c'est aussi la clé qui nous la donne. Donc, la clé, elle permet de définir la hauteur absolue des notes. Donc, par exemple, si on met une clé de sol au niveau de cette portée, eh bien, non seulement on sait que ces notes, ça devient les notes d'oscillas, comme on l'a vu juste avant, et en plus de ça, on sait à quel dossier-là ça correspond. On sait où est-ce qu'on va devoir jouer ces dossiers-là sur l'instrument. Alors, en l'occurrence, en clé de sol, si on prend un piano, ces dossiers-là correspondent aux notes qu'on voit ici. Donc, le DO, c'est le DO de la cinquième octave, et le SI, c'est la note LA, et le LA, celle d'ici. Donc voilà, en plus de définir le nom des notes, les clés permettent de déterminer leur hauteur. Maintenant, la question que vous posez peut-être, c'est « Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas encore abonné à cette chaîne ? » Alors que le contenu, il est quand même super cool. Et je suis complètement d'accord avec vous, les amis. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne Composer sa musique sans plus tarder, et aussi d'activer la cloche des notifications. Non, alors, tout sérieusement, vous vous demandez peut-être « Pourquoi est-ce qu'il existe plusieurs clers-musiques ? » C'est tout l'objet de cette vidéo. Ben justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Tout à l'heure, on a vu qu'il existait trois catégories de clés. La clé de sol, la clé d'ut et la clé de fa. Parmi ces trois catégories, on va retrouver plusieurs clés. Donc, dans la musique actuelle, on dénombre pas moins de sept clés. On a la clé de sol, les clés d'ut 1, 2, 3 et 4, la clé de fa 3 et la clé de fa 4. Donc, c'est celle qu'on appelle plus communément la clé de fa. Pourquoi est-ce qu'il existait sept clés ? Ça aurait été plus simple d'en avoir qu'une, pour les dominer toutes, comme la note sauron. Pour le comprendre, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière et voir pourquoi est-ce que les clés, elles ont été créées en premier lieu. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Ah, je me suis trompé de magnéto apparemment. Donc, on recommence. Je vous propose qu'on revienne un petit peu en arrière, et plus particulièrement au Moyen-Âge. À cette époque, la musique, elle est liturgique et chantée principalement. Pour se transmettre les chants, les moines avaient recours au système de nœmes. Alors, les nœmes, c'est quoi ? Ce sont des symboles qui sont placés au-dessus des mots à chanter, et qui indiquent les variations de la voix. Par exemple, est-ce qu'à ce moment-là, il faut que ce soit plus aigu, ou est-ce que ça doit être plus grave, etc. Mais bon, vous voyez que c'est un système qui n'est pas non plus super précis. C'est pour ça que les musiciens de l'époque, et un en particulier, Guido Daredo, un moins italien, ils se sont dit « Mais les gars, ça ne va pas, c'est pas super précis de ça. » Bon, dans mon imaginaire, ça s'est passé comme ça. Bon, ils se sont dit « Non, c'est pas non plus un système qui est super précis, donc il faut qu'on développe autre chose, une autre façon de notifier la musique. » Et c'est pour ça que, au fur et à mesure, à force de recherche, ils sont tombés sur le système qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire le système de portée avec les notes de musique. Bon, bien sûr, je simplifie, mais vous avez compris l'idée générale. Donc, le but, c'était de trouver un moyen de restituer la majorité des notes contenues dans la voix humaine sur la portée. Alors, si on tente de placer toutes ces notes sur une portée unique, voilà ce que ça donne. Vous voyez que c'est pas hyper lisible. C'est pour ça que les musiciens de l'époque, ils ont eu l'idée de diviser cette portée générale de 11 lignes en groupes de 3 portées de 5 lignes, beaucoup plus lisibles. Le premier groupe de portées de 5 lignes, c'est celui qui entourait le dos central de la portée générale. Donc, pour marquer ce dos, et ainsi montrer que, situé au milieu de la portée générale, on a placé le symbole C, donc le nom de la note dans le système anglo-saxon, devant le dos. Au fur et à mesure du temps, ce C, il s'est stylisé pour devenir le symbole de la clé d'hut que vous connaissez tous aujourd'hui. Et si on appelait ça une clé, c'est justement parce que ce symbole, c'est la clé qui permet de savoir où se situe ce fragment de 5 lignes sur la portée générale. De la même manière, on a créé un deuxième groupe de 5 lignes qui correspondait cette fois-ci aux 5 lignes du bas de la portée générale. Et là encore, pour repérer ce groupe de 5 lignes au sein de la portée générale, on a marqué l'une de ces notes. Alors, en l'occurrence, on a marqué le FA de la quatrième ligne, et devant ce FA, on a placé un F qui correspond au nom de la note dans le système anglo-saxon. Au fur et à mesure du temps, ce F, il s'est aussi stylisé pour devenir le symbole de la clé de FA actuelle. Et enfin, le dernier groupe de 5 lignes, c'est celui du haut de la portée générale. Pour le marquer, on a placé un G devant la note SOL. Donc encore une fois, G, c'est le nom de la note dans le système anglo-saxon. Et ce G, il s'est transformé peu à peu pour donner le symbole de la clé de SOL. Donc pour résumer, ce qui a donné naissance aux 3 catégories de clés, c'est qu'au départ, on a divisé la portée générale en 3 groupes de 5 lignes de portée. Un groupe de 5 lignes qui correspond aux lignes du milieu de la portée générale. Pour le situer, on a marqué le DO central, ce qui a donné naissance à la clé d'UT. Un groupe de 5 lignes qui correspond aux lignes du bas de la portée générale. Pour le situer, on a marqué le FA qui a donné naissance à la clé de FA. Et un groupe de 5 lignes qui correspond aux lignes du haut de la portée générale. Et pour les situer, on a marqué le SOL qui a donné naissance à la clé de SOL. Alors là, vous allez me dire, OK, on a 3 clés, mais pas 7. En fait, tout simplement, au fur et à mesure du temps, ce système de division de la portée générale s'est étoffé pour passer de 3 groupes de 5 lignes à 7 groupes de 5 lignes. Ce qui a donné naissance aux 7 clés musicales actuelles. Alors, pourquoi 7 clés en particulier ? Vous le voyez, à chaque fois, en fait, on a pris un groupe de 5 lignes et hop, on l'a monté d'une ligne. Vous voyez, hop, ici on prend, hop, on monte d'une ligne, on monte d'une ligne, etc. Et il faut faire ça cette fois pour couvrir l'ensemble des 11 lignes de la portée générale. Au final, vous voyez que les différentes clés, elles ont été inventées pour des questions de lisibilité. Plutôt que d'utiliser toutes les lignes de la portée générale, on a préféré utiliser des groupes de 5 lignes beaucoup plus lisibles en fonction de la hauteur des notes à notifier sur partition. Si on souhaitait notifier des sons graves, donc par exemple pour les partichants des baritons, on utilisait le fragment de portée générale qui correspondait aux 5 lignes du bas de la portée générale. Autrement dit, on utilisait la clé de fa. De même, pour notifier des sons aigus comme le chant des sopranos, on utilisait le fragment de portée générale qui correspondait aux 5 lignes du haut. Autrement dit, on utilisait la clé de sol. Et aujourd'hui encore, si on utilise plusieurs clés, c'est pour les mêmes raisons. Dans le paysage musical, on retrouve des instruments avec une très large variété de tessitures. Alors, la tessiture, c'est quoi ? C'est la hauteur de son que va produire naturellement l'instrument. Par exemple, si on prend la contrebasse, elle va produire naturellement des sons qui vont être très graves, alors que si on prend par exemple la flûte traversière, elle va naturellement produire des sons qui vont être très aigus. Du coup, si aujourd'hui on utilise plusieurs clés, c'est pour pouvoir retranscrire au mieux cette large amplitude d'auteur de son. Donc, le but du jeu, c'est d'utiliser pour chaque instrument une clé qui va être adaptée à sa tessiture. C'est-à-dire, une clé qui va permettre de notifier au maximum les sons qu'il produit sur 5 lignes de portée. C'est pour ça que pour les instruments à la tessiture grave, comme par exemple la contrebasse, mais aussi le violoncelle ou le tuba, on va privilégier l'utilisation des clés de fa. Pour les instruments à la tessiture médium, comme par exemple le trombone ou l'alto, on va utiliser les clés d'hut. Et pour les instruments à la tessiture aiguë, comme par exemple le violon ou la guitare, on va utiliser la clé de sol. Et bien voilà les amis, vous savez maintenant tout sur les clés musicales. Si vous avez appris des choses en regardant cette vidéo, je vous invite à me montrer votre love en lâchant dessus votre plus gros pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger votre petit kit gratuit L'Essentiel du solfège. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et si vraiment vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage du solfège et que je vous accompagne dans cette démarche, je vous invite à participer à ma formation en ligne Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est ma formation ultime pour tout savoir du solfège. Dedans, je vous explique tous les concepts du solfège en partant de zéro, en y allant étape par étape et de la manière la plus simple et la plus concrète possible. A l'issue de la formation, vous serez capable de lire des partitions, vous maîtriserez le rythme et vous maîtriserez les grands principes de l'harmonie comme par exemple les accords, les gammes, etc. Là aussi, vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et comme dirait notre ami Guido D'Arenzo, Ciao, ciao ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501